Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames, Messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP des 60 prochaines minutes, mon verbomoteur inspirant avec du panache, est une référence dans le monde de la mode au Québec depuis plus de 20 ans. À une certaine époque, des stars telles que Céline Dion, Lara Fabian et même Jane Seymour portaient fièrement ses créations. Après avoir rénové sa maison et son chalet, voilà qu'il rénove et retape des êtres humains dans son audacieuse émission « Quel âge me donnez-vous? ». De nos jours, on peut acheter des vêtements préapportés à son nom et même se parfumer à son effigie. En 2014, son plus grand défi n'a pas été nécessairement d'accroître son chiffre d'affaires, mais plutôt de consolider les bases de sa vie personnelle et familiale. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement, parce qu'ici, on n'est pas pressé. Jean-Hérodis, merci d'avoir accepté mon invitation. On n'est pas pressé. Bien, le plaisir est pour moi. Ce matin, j'ai eu de la misère à mes biais. Tu vois? Oui, j'ai regardé à mon garde-robe. Non, ça, ça ne va pas, Éric. Ça, ça ne va pas. Il faut que tu aies une différence de couleur et ainsi de suite. Quand les gens rencontrent Jean-Hérodis… Ça t'inquiète et tu as quand même porté ça? Oui, je sais. Ça, c'est chier. Mais j'ai la même que toi. C'est une gape, ça. Oui, exactement. J'ai la même. Bon, bon. Donc, j'imagine que tu sens quand même que les gens sont inquiétés par le regard que tu portes sur eux de façon vestimentaire. Un peu trop. Je trouve que des fois, les gens sont même gênés de venir me voir parce qu'ils pensent que je vais analyser l'ensemble. Mais sincèrement, ce n'est pas mon but premier. Mon but premier, c'est de voir la personne, de jaser avec les gens. Et c'est sûr que si les gens me le demandent, je vais être honnête. Bien sûr. Mais je n'irais pas dire à quelqu'un, ça rosse, ça ne marche vraiment pas. C'est quoi l'intérêt? Et les goûts sont dans la nature aussi, puis je respecte ça. Et ce n'est pas facile pour tout le monde. Ça ne veut pas dire ce que moi, j'aime, que tout le monde aime ça non plus. Sauf qu'on dit, ce gars-là, il a quand même une spécialité, une sommité dans son domaine. Il doit savoir de quoi il parle. Oui, mais tu sais, moi, d'inviter quelqu'un qui fait la cuisine, qui est professionnel, de l'inviter à manger chez nous, ça ne m'inquiète pas. Ça fait que c'est la même affaire. À un moment donné, il faut passer à autre chose que ça. Bon, justement, moi, j'ai fait hop et de la marde. Il m'a apporté ça. C'est ça, c'est correct. J'ai eu, écoute, un coup de cœur pour ton livre, ton plus récent livre, qui est pour nom Jean-Hérodie, Le son de style. Comment avantager sa silhouette? Je vous le montre. Sincèrement, moi qui ne suis pas versé dans le sujet, j'ai tellement appris de choses en lisant ça. Et pourtant, c'est un livre fait pour la femme. Oui. Mais je trouve que c'est un essentiel. On apprend quand même beaucoup de choses, même pour un homme, parce que, tu sais, les questions des couleurs, c'est la même chose. Mais je suis vraiment fier de mon livre. Ça fait longtemps. D'ailleurs, j'ai retrouvé des papiers hier parce que je l'écris avec ma soeur. Et en 2009, on avait commencé à le travailler. Je ne pensais pas que ça faisait si longtemps. On avait commencé, mais là, d'autres projets sont arrivés. Je l'ai mis de côté. Puis dans les deux dernières années, là, ça a été plein intensif. Mais je pense que de réussir un livre comme celui-là, la qualité aussi, tu sais, les papiers, les photos. C'est vrai. J'ai travaillé avec Julien Faugère, que tu connais. Oui, absolument. Et les photos sont magnifiques. Et le contenu, tout ça, je l'adore, mon livre. Parlons juste des photos. J'ai l'impression que tu ne poses jamais, mais qu'il te prend au moment où tu fais quelque chose. Oui. Ça, c'est ça. J'adore ça. Ça, c'était une journée... Parce que, tu sais, on n'a pas beaucoup de temps, pas beaucoup de budget. Tu sais, au Québec, on est quand même limité. On ne vend pas un million d'un livre comme celui-là. Donc, il faut garder le budget. Et ça, c'est une journée bien le fun qu'on a fait des photos dans le Vieux-Montréal, dans une boutique, la boutique de Lisanne Pépin, en se promenant un peu partout. Mais c'est un très bon photographe. D'ailleurs, là-dedans, on vous explique comment identifier et développer votre style, les faux pas éviter, les nouvelles règles de la mode. La mode des années 20 jusqu'à aujourd'hui, c'est fascinant, les trucs que tu as faits là-dedans. Tu sais pourquoi c'est fait, ça? Pourquoi justement? Parce que souvent, sur les magazines, en début de saison, on vous dit, cette année, c'est les années 70 et les années 60, ou les années 80 et les années 90. Mais quand on est né en 2000, ou quand on est né en 85, on ne sait pas ce que c'est. Donc, on essaie d'illustrer un peu à quoi ça ressemblait. Puis, même avec des photos un petit peu plus actuelles, on comprend c'est quoi l'influence de ces années-là. Parce que, vous savez, ce n'est pas un livre tendance. C'est-à-dire, ce n'est pas un livre qu'après la saison, ça va être terminé. Je parle zéro de tendance. Ça va être intemporal, ce livre-là. Oui, je parle zéro de tendance là-dedans. C'est vraiment que des trucs, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il n'y en a plus vraiment de tendance. Saison après saison, on revoit dans les boutiques les mêmes choses revenir. Ça change un peu, mais pas drastiquement comme avant. Puis, tout revient à l'amende, à un moment donné. Oui, oui. Tout revient, mais je dois dire que tout ce qui revient reste présentement. Donc, quelqu'un rentre dans une boutique et dit, bien, des malades, des fois, qui viennent me demander, qu'est-ce que vous pensez de mon ensemble, est-ce que la couleur, ça va? Puis, je leur dis, des fois, bien, le motif, c'est un peu vieux. Ils ont dit, oui, mais je viens de l'acheter. Oui, tu viens de l'acheter, mais ce n'est peut-être pas le vêtement pour toi. Donc, ce livre-là va aider la femme à trouver les vêtements qui sont faits pour elle. Vous allez aussi trouver dans ce livre-là, puis écoute, je suis en train de vendre ton livre, puis tu n'as pas besoin de moi, mais quand même. Ça aide toujours, hein? Le grand ménage de la garde-robe, comment est-ce qu'on fait ça? Garder les indispensables, les vêtements, les chaussures, les accessoires, les silhouettes. Ça, c'est un chapitre très important. D'ailleurs, le plus important du livre. Le silhouette s'habiller, poires, fraises, pommes, céleri, les petites tailles, les tailles fortes. Comment mettre en valeur et allonger sa silhouette? Trouver ses couleurs. Oui. Les dessous, et là, on parle des soutiens-gorges, des gannes, les jeans, comment acheter des jeans. Les gannes, c'est pourquoi? Parce que je fais toujours la comparaison. Quand on construit une maison, on a besoin d'une base qui est solide. En vêtements, c'est la même chose si les pas bons sous-vêtements sont choisis. Si on n'a pas les bons sous-vêtements, ça va être difficile d'avoir de l'allure avec les vêtements qu'on va choisir. Oui, parce que souvent, c'est assez cintré. Oui. Et ça permet de replacer aussi la silhouette à la bonne place. Tu parles de tous les accessoires, bijoux, lunettes, chapeau, foulard, chaussures, bottes, sacs à main, comment devenir un pro de shopping, comment avoir le meilleur rapport qualité-prix et même comment faire sa valise pour une femme. On sait à quel point, quelquefois, c'est difficile pour partir en voyage. Pour les hommes, pour certains, c'est moins difficile, c'est la femme qui a fait. Oui, c'est vrai. Mais vraiment, ce livre-là va rester longtemps et je pense, écoute, je le regardais, je me disais, c'est un livre qui est facilement exportable partout dans le monde. Je pense que oui. J'étais avec la Maison Flammarion, donc j'espère que peut-être qu'on aura une ouverture ailleurs dans les marchés francophones. Mais pour l'instant, c'était vraiment pour ma cliente, la femme que je rencontre en entrevue, pas en entrevue, mais en conférence, la femme qui écoute mon émission de télé également, parce que moi, j'ai plein de monde qui me disaient, est-ce que je peux te rencontrer? Est-ce que je pourrais t'engager? Oui, mais malheureusement, je n'ai pas vraiment le temps. C'est ça. Donc, je trouve que ce livre-là répond à beaucoup, beaucoup de questions. Il fut une époque où tu étais designer, tu créais tes propres collections, puis maintenant, tu mets ton nom sur des collections de prêt-à-porter. Non. C'est pas ça? Il y a eu un temps où j'étais designer, je faisais des vêtements, et je suis maintenant encore un designer qui fait des vêtements, mais beaucoup plus accessible, avec des prêts accessibles. C'est une grosse différence. Je ne mets pas mon nom dans des vêtements. Moi, je pensais que tu choisissais des vêtements qui étaient sur le marché, tu mets ton nom dessus, puis ça, c'est ma collection. Non, pas du tout. C'est pas ça. En fait, c'est sûr qu'en fait, quand on s'en va dans le bas de gamme, je ne peux pas dire qu'on part de scratch, comme avant. Mais il y a de la recherche de style qui se fait. Je vais à Paris, je vais à Las Vegas, je vais à New York. C'est sûr qu'il y a du magasinage qui se fait. Il y a des changements qui se font. Je vais changer la manche. Je vais dire que je veux cette shape de veston-là. Je vais partir d'une collection que j'ai déjà faite même. Une collection que je viens de faire, un manteau en simili-cuir. J'avais fait le 20ème en vrai cuir. C'est le même. Dans le temps, ils se vendaient 475. Là, ils se vendent comme 44 $. C'est une question de quantité, mais le design et le souci du détail est encore là. Et ça, c'est super, super important pour moi de ne pas juste mettre comme plusieurs artistes un nom sur des vêtements sans que j'ai un esprit de création. Donc, c'est, comment je te dirais, c'est l'aboutissement de ta carrière d'avoir des vêtements, autant hommes que femmes, une collection Héroldi qu'on retrouve à l'Aubénéry. Oui, puis hommes, c'est la première fois. Avant, je disais, je ne veux pas faire de collection pour hommes parce que je vais être obligé de porter ce que je fais. Puis effectivement, il faut que j'y pense. Parce que quand je fais des vêtements, tu sais, mon veston, quand je l'ai fait, c'est comme une manche en nylon, le devant qui est plus en coton. Je me suis dit, bon... Mais ça, c'est de ta collection, ça? Oui, je me suis dit, est-ce que je porterais ce veston-là? Mais oui. Donc, je suis parti, c'est sûr, de ma base de garde-robe, de ce que j'aime. Mais ma chemise, non, c'est la même affaire que mon petit cuban à l'intérieur, mon logo qui est la tête. Et je construis, mais j'ai tellement de fun parce que, enfin, je peux avoir le côté créatif, revenir à la fin pour la promotion, mais pas m'occuper de tout ce qui est entre les deux. Parce que c'est ça, l'enfer. L'enfer est dans le détail aussi, de souvent. Oui, l'enfer est dans la production. Dans la production. Et là, je n'ai pas à m'occuper de ça. Je n'ai pas à m'occuper des ventes non plus parce que c'est exclusif à l'aubénerie. Donc, dans tous les aubéneries qu'on sait, il y a la collection Héroldi. Puis, ce qui est très, très important aussi, c'est le prix. Je ne dois pas aller à plus que tant. Et ça, c'est tout un défi, mais sincèrement, je suis surpris de voir les miracles qu'on fait. J'ai fait une veste en jean, je donne toujours cet exemple-là, que je l'avais vendée 34,99. L'avoir fait, voilà, 10 ans dans ma boutique sur Saint-Denis, je l'aurais vendu 275 $. Elle n'aurait pas été plus belle, même que je n'aurais peut-être pas eu les boutons et les studs que j'ai aujourd'hui sur ma veste de jeans. Sauf qu'aujourd'hui, les vêtements sont souvent faits dans des pays défavorisés, le Bangladesh, la Chine, l'Inde et ainsi de suite. Est-ce que ça ne vient pas à quelque part, je veux dire, démolir l'industrie dans laquelle, dans le fond, ce qu'on veut, c'est promouvoir le vêtement québécois? On veut ça d'un côté, mais on ne veut aussi pas payer. Je vous montre la même chemise, exactement pareil, une qui est 29,99, qui est faite en Chine, et une qui est 150, qui est faite ici, au Québec. Je ne sais pas laquelle... C'est le phénomène Walmart. Puis, c'est-tu quoi, la plupart des gens qui parlent de ça, si je les déshabille et que je regarde des étiquettes, sont toutes « made in China ». Bien, maintenant, oui. Oui. Et il y a des entreprises là-bas, « made in China », c'est la même affaire. Il y a des entreprises qui ne prennent pas soin de leurs employés, qui ne les payent pas. Il y a d'autres entreprises, par contre, qui prennent soin des employés et qui les payent. Il y a des gammes aussi là-bas. Il y a du moyen de gamme, du bas de gamme et du haut de gamme qui se font en Chine. Il y a plusieurs compagnies qui ont leur entreprise là-bas. Donc, on ne peut plus penser à ça, mais il faut juste penser que les marchés changent, puis il faut les suivre. Par contre, moi, ce que j'aime de l'aubainerie, c'est que c'est une compagnie québécoise. C'est des Québécois qui ont les magasins et ça fait travailler du monde aussi au siège social. Contrairement à d'autres bannières qu'on achète, ça fait juste travailler des vendeurs, mais il n'y a rien d'autre qu'on retire. Donc, si on peut en retirer le plus possible, bien, tant mieux. Justement, tu parles de l'aubainerie. Il n'y a pas si longtemps, c'était l'aubainerie Grotteau. Oui. Et c'était même mal vu d'aller s'habiller là. Alors que maintenant, Véro a sa collection-là. Le vêtement, en général, c'est beaucoup démocratisé aussi. Oui, puis sincèrement, je ne sais pas si tu savais, mais l'aubainerie, tu ne pourrais pas décider, toi, parce que tu as un budget, de t'ouvrir une aubainerie à quelque part. Il faut que tu sois cousin-cousine, il faut que tu aies un lien de sang. Ah oui! Donc ça, je trouve que c'est bien le fun pour la famille Grotteau au départ. Et c'est des gens qui ont su justement voir l'avenir et installer un magasin qui plaît à la famille québécoise en ayant des critères très stricts, c'est-à-dire qualité et prix à bas prix. Et c'est là-dessus vraiment qu'ils travaillent. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est là qu'on est rendus. Les gens veulent payer le moins possible parce que le coût de la vie est très cher, puis il faut être compétitif aussi. Donc c'est ça. Mais je ne dis pas que le design québécois n'est plus bon. Des fois, on peut varier aussi dans ce qu'on achète. Moi, je dis toujours qu'il faut acheter par coup de cœur, non pas parce que ça coûte cher, mais on peut acheter une ceinture à 300 $ puis une chemise à 29 $, puis ça peut marcher. Ça dépend. Ça prend des coûts de foudre aussi quand on achète des vêtements. Tu es aussi, et tu l'es depuis le début de ta carrière, mais particulièrement ces dernières années, une marque de commerce. Et reddit, on achète quelque chose. Qu'est-ce qu'on achète quand on achète du Héroldi, Jean? Je pense qu'on achète un vêtement qui a du style, qui se démarque. J'essaie de travailler en plus mes collections par rapport à mes silhouettes pour plaire aussi à la silhouette normale. Parce que vous savez que dans la vie, habiller des mannequins et des défilés, ce n'est pas difficile. Tu fais tes ensembles, tu dis Marie, Claudia, Julie. Tu n'as même pas besoin de faire des essayages parce qu'elles sont grandes, elles sont minces et c'est facile. Mais je pense que quand on voit le talent d'un bon styliste, c'est quand on est quand même d'habiller. Les gens qui sont normales. Et ça, c'est super important. Puis il y a aussi, et tu connais ce problème-là, il y a un problème d'obésité dans notre société. Il y a de plus en plus de gens ronds dont je fais partie d'ailleurs. C'est de plus en plus difficile. Avant, il fallait s'habiller dans les fortes tailles. Alors que maintenant, je pense qu'on trouve sensiblement des vêtements pour les tailles même au-dessus de la moyenne. Et ça suit, c'est sûr que si des gens qui sont vraiment plus ronds aux États-Unis vont trouver leur compte. Parce que chaque collection, par rapport au pays, on va avec la silhouette du pays aussi. Si c'est des vêtements français, ils sont beaucoup plus fins. Les vêtements allemands sont beaucoup plus longs. Les vêtements qui sont dessinés en Chine sont beaucoup plus petits. Mais par contre, pour les gens plus ronds, il y a beaucoup plus de choix maintenant. Il n'y a plus juste pour la femme, des robes à fleurs comme avant. Je pense qu'il y a moyen, surtout quand on assume ses rondeurs, c'est surtout là le problème. Mais c'est le plus grand des défis, non? Un coup, ils sont assumés, c'est assez facile de s'habiller. Et je dois dire que les personnes qui ont des rondeurs l'assument beaucoup plus qu'une femme qui est grande et mince avec juste une petite chose à camoufler. Des fois, tu as l'habillé du 2 puis après l'habillé du moins 2. Ça, c'est plus difficile. Mais les femmes plus rondes habituellement assument leur rondeur. Puis ça, c'est une bonne affaire. Je lisais, je ne sais pas si c'est la préface ou la fin de ton livre, où tu disais à quel point, justement, le résultat de ce que tu es aujourd'hui, bien, c'est ton milieu familial. Parce que je pense que papa est décédé très tôt. C'est maman qui faisait de la couture, qu'il fallait habiller les 4 enfants. En fait, maman qui a commencé à coudre pour souvenir aux besoins de la famille. Puis coudre à la maison pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Puis Eroldi, c'est italien? Eroldi, c'est italien, oui. Eroldi. Eroldi. Mais je ne parle pas italien, malheureusement. Je mange la poutine italienne, on mange le spaghetti le dimanche soir. Mais c'est maman qui était italienne ou c'était papa? C'était mon père. C'est papa. Oui, mon père, mais quand même de plusieurs générations, puisque mon père ne parlait pas italien, son père ne parlait pas italien. Donc ça va à l'arrière-grand-père. Fait qu'ils sont arrivés au Canada au début des années 1800? Ils sont arrivés en 1800. 1800? Je crois que mon grand-père est né en 1898 et il est né au Québec. Donc ça fait longtemps. Et moi, c'est des Italiens du Nord, donc c'est sûr qu'ils ont les cheveux blonds et les yeux bleus. Puis toi, tes yeux bruns avec les cheveux. Je vais pas me dire que tu ressembles à l'Italien, mais moi, je suis international, au Mexique, je ressemble à un Mexicain aussi. Tu savais que t'allais avoir ce succès-là? Non, mais je travaille, ça fait un sacré bout pour y arriver. Depuis que je suis tout petit, que je voulais faire de la télé. Et c'était mon but. Qu'est-ce qui te fascinait là-dedans? Je ne sais pas. Pourtant, j'avais juste deux postes de télé chez nous, puis il y en a un qui avait de la neige. Mais je ne sais pas, j'aimais ça. Des antennes de lapins, là. Oui, oui, ça c'est vrai. Puis une petite ville, des gens, des bonnes personnes, mais rien qui est plus fashion qu'il faut non plus. Si tu penses que tu étais le dernier d'une famille de quatre, il fallait que tu illustres d'une certaine façon? Est-ce que tu penses que c'est un rapport? Je ne pense pas. Je pense que c'est ça. Moi, à partir de neuf ans, je savais que j'avais commencé à faire de la couture. Je faisais mes chiens, je les faisais en toutou. Je passais beaucoup de soirées à faire de la couture. Puis moi, j'ai appris, tu sais, ma mère était couturière, mais j'ai appris quand même à partir des patrons commerciaux, avec l'affiche de savoir comment faire, en regardant les dessins, puis c'est comme ça que j'apprenais mes techniques. Mais un petit gars qui fait de la couture, c'est... Ça ne passe pas bien. C'était pas bien vu à l'époque. Non, ça n'a jamais été bien vu, même encore aujourd'hui. C'est pas bien vu. D'une ambiguïté, quoi. Mais tu sais-tu quoi? Moi, je m'en suis toujours foutu. Ça m'a rentré d'un oreille, ça ressortait de l'autre. J'avais vu ce que je voulais faire dans la vie. Puis, tu sais, j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu devenir acteur, j'aurais aimé ça aussi. Mais sincèrement, aujourd'hui, j'aime ça. Qu'est-ce que je fais? Parce que c'est varié. Moi, j'ai travaillé dans une shop quand j'étais plus jeune, quand on parlait de la Chine tantôt, mais moi, à l'entour de 10, 11, 12 ans, je travaillais dans une shop l'été. L'été, oui. Mais j'adorais ça. Puis sincèrement, je ne sais pas si je servais vraiment. C'était plutôt la madame qui était contente de me faire couper des fils, puis tout ça. Mais j'ai travaillé dans une shop assez pour me dire, moi, dans la vie, ce n'est pas ce que je veux faire. Parce que j'ai beau travailler 81 semaines, la personne qui se lève le matin, puis qui va travailler de 8 à 4 dans une shop, sa job est pas mal plus difficile que la mienne. C'est vrai. C'est vrai. S'il te le veut, on va continuer. Oui, bien oui. Mon invité, Jean-Héroldi, pour les prochaines minutes. Prochain bloc, Jean, c'est « Avec ou sans pulpe », je demande à mes invités de me soumettre cinq sujets dont ils voudraient jaser. Quelquefois, c'est des sujets d'actualité, mais quelquefois, c'est des sujets plus personnels, puis c'est ton cas. Le premier de tes cinq sujets, j'ai trouvé ça étonnant que tu partes avec ça, parce que ta troisième place, c'est les enfants. Bien, je ne sais pas si je les ai mis en ordre. OK. Je n'ai pas mis en ordre. On va parler avec l'enfant. On va partir avec les enfants, veux-tu? Oui, oui. Partons avec ça. Tes enfants, tes deux filles ont quoi? Quel âge en ce moment? De 6 ans et 8 ans. Est-ce que ça aussi, ça a changé ta vie? J'imagine que oui, là. Bien oui, les enfants. À partir du moment où tu as tes enfants, moi, j'avais dit à ma femme dans le temps, à partir d'aujourd'hui, je vais être inquiet. C'est le temps. C'est vrai, c'est vrai. C'est parce que tes enfants, tu ne veux tellement pas qu'il leur arrive quelque chose. Puis en même temps, c'est tellement un bonheur que tu ne peux pas calculer tes enfants. Est-ce que tu étais un enfant surcouvée à la maison, peut-être? Moi, j'étais très près de ma mère, étant donné que j'avais perdu mon père très tôt. C'est sûr que même quand mes filles ont eu 2 ans, j'ai eu quand même un choc, parce que c'était l'âge que j'avais quand j'ai perdu mon père. Et je me disais, comment ça qu'ils peuvent être si proches de moi, puis me dire, je t'aime, papa, puis vouloir donner des bisous quand je pars, quand j'arrive, puis des gros câlins, puis qu'en même temps, je me rappelle zéro de mon père. Tu sais? Parce que tu étais petit. Oui, j'étais petit, mais quand même, le moment présent avec mes enfants, j'ai revu ce que je pouvais être avec mon père dans ce temps-là. Puis c'est sûr que ça m'a aussi sonné une cloche en me disant, arrange-toi pour rester en shape, arrange-toi pour rester jeune. Il est mort de quoi, papa? Un accident automobile. Ah! Oui, fait que c'est du jour au lendemain. Fait qu'il part, puis il ne revient plus. C'est fini qu'il ne revient plus. Puis d'ailleurs, quand j'étais jeune, souvent, j'avais peur que ma mère ne vienne pas. Je me rappelle d'être assis sur le bout de la table, que ma mère était partie, puis j'attendais que ma mère arrive. Fait que ça devait être dû à ça aussi, qu'un jour, justement, il n'est pas revenu. Ça fait quoi comme changement dans ta relation avec tes enfants? Bien, ça ne fait pas de changement, en fait, parce qu'à partir du départ, je pense que c'est comme ça. Mais ça fait juste que je me dis qu'il faut profiter de tous les moments. Il faut essayer de leur laisser le plus de souvenirs possible. Puis moi aussi. Parce que des fois, on fait des affaires pour leur créer des souvenirs, mais dans le fond, au départ, on les fait pour nous. Parce que plus tard, ils se rappellent... En tout cas, ils sont comme moi, ils ne se rappelleront pas de tant de choses quand ils sont petits, mais on construit des choses, dans le fond. Puis moi, mes filles, je ne veux jamais être éloigné d'elles. Jamais, jamais. Si on est abonné à ta page Facebook, on voit à quel point tu es proche de tes enfants. Oui. Tu les exposes publiquement. Oui. Ce sont quand même les enfants de Jean-Héroldi. Oui. Est-ce que tu ne crains pas cette exposition-là, d'une certaine façon? Non. Mais dernièrement, j'ai mis moins souvent en photo sur mon Facebook. Ça, c'est un fait. Depuis la séparation, un peu moins. Par contre, c'est mes petits mannequins modèles pour ma collection à l'eau bainerie aussi. Puis les filles ont du fun à le faire. Ça fait que je ne commencerai pas à les cacher. Puis peur de quoi, dans le fond? Parce que ces enfants-là, tant qu'ils ont du fun, ça marche. La journée qu'ils me diront, papa, ça ne tente plus de faire ça. Ça sera autre chose. Ils vont passer en adolescence aussi où ils vont être transformés. Est-ce qu'on va les reconnaître vraiment? Peut-être pas. Mais quoi que, tu sais, ma petite-fille, elle aime ça être sur le stage avec moi quand je fais des conférences. Ma petite-papa, je peux lui dire, elle est avec toi. Pourquoi je les cacherais sans te demander? Bien sûr. C'est des enfants de la balle, dans le fond. Oui. Cependant, leur rapport avec les autres enfants doit être un peu différent parce que les autres enfants ne vivent pas ce qu'ils vivent. Oui. Sauf que les autres enfants ne s'en rendent pas compte non plus parce qu'ils ne voient pas vraiment. Ce qu'ils font, ce n'est pas des choses que les enfants sont vraiment conscients de ça. Puis en même temps, mes enfants sont habitués de voir leur cousin-cousine, une petite fille qui est dans la galère, l'autre qui est en train de vie, l'autre aussi qui est en train de vie. Ils sont habitués de voir leur cousin-cousine à la télé. Donc, c'est plus naturel pour eux. C'est un peu naturel. Puis de voir papa à la télé, c'est ça aussi. De voir mes amis aussi qui sont à la télé aussi. D'avoir vu maman à la télé aussi. À un moment donné, pour eux autres, c'est juste comme... c'est de la télé. Parlons du deuxième sujet, la santé. Oui. Préoccupation importante puisque... Bien, la santé, oui. Parce que moi, je me dis, dans la vie, tant que tu as la santé, tu as tout. C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut juste s'arranger pour la garder. Puis il faut aussi que... qu'elle te soit envoyée, la santé. Fait que c'est sûr que, tu sais, moi, je suis gouverneur de l'Espoir. Pour la fondation des gouverneurs de l'Espoir, ça fait comme 10 ans. Tu sais, d'ailleurs, j'ai fait une publicité pour Saint-Hubert. Puis on a même un chèque de 22 500 au gouverneur de l'Espoir. Et ça, c'est pour la santé, pour la santé des enfants. Puis sincèrement, quand je vais à la soirée au gala des gouverneurs, je me dis, la chance que j'ai... Quand tu reviens chez moi avec tes enfants, là... Oui, la chance que j'ai, puis c'est pas une chance qui est gagnée. Non, c'est vrai. Parce que tu sais jamais. Non, c'est vrai. Fait que je me dis, il vaut mieux travailler avant que d'en subir après. Je sais très bien que si mes enfants tombent malades, c'est pas parce que je me suis impliqué que ça va être différent. Non. Mais pour moi, pour ma conscience, je me dirais pas, j'aurais donc dû faire quelque chose. Fait que quand je peux faire quelque chose, le plus possible, je dis oui. Puis je me dis tout le temps, de jour en jour, là, ça fait une couple de jours, je regarde mes espadrilles, puis je me dis, il faudrait qu'on parte ensemble. Oui, c'est ça. Je les regarde, ils me regardent, je les regarde, ils me regardent. De ce temps-ci, je les regarde, puis ils me regardent, puis je les regarde ailleurs. Mais il faudrait que je m'y remette. Parce que ça aussi, je trouve que c'est un bien-être. Je suis pas un gars sportif de nature, mais un coup que j'ai fait le sport, je me sens bien après. Et ça s'achète pas, la santé, malgré tout l'argent qu'on a dans le compte de banque? Non. On achète l'hôpital, mais on n'achète pas la santé. C'est vrai. La mode. Bon, on y va, on y va. Allons-y dans la mode. Bien, la mode, moi, c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui me passionne, de regarder des défilés à la télé, j'adore ça. Tu sais, même que je dis à un moment donné, s'il me reste six mois à vivre, ce que je veux faire, c'est aller voir les défilés à Paris, aller voir les grands défilés, comme j'ai fait à l'âge de 17 ans. Parce que pour moi, c'est important. J'aime ça voir. Je m'habille pas, par contre, dans ces collections-là, puis j'ai pas le budget pour m'habiller avec les Gucci, les Dior. Puis de toute façon, je trouve que la mode, c'est pas un investissement de dépenser pour de la mode. C'est une dépense. Oui. C'est du luxe. Donc, c'est du luxe. C'est du luxe, oui. Et c'est une gâterie. Mais c'est pas parce que tu peux pas te le permettre que tu peux pas le regarder. Justement, ça fait partie des citations aussi, un petit peu plus tard. Parlons de la mode en tant que monde. Parce que c'est un monde assez artificiel, dans le fond. Bien, tu sais-tu quoi? Assez artificiel, oui. Artificiel et éphémère. Oui, mais tu sais, on disait la même chose de mon nouveau show, que c'est un show aussi qui était artificiel parce que c'était l'extérieur. Je pense que t'as beau avoir les plus beaux vêtements, si l'intérieur va pas bien, ça va transparent. Il faut travailler l'intérieur avant de faire l'extérieur ou du moins, il faut que ça se réunisse aussi. C'est sûr que dans la mode, il y a des gens qui ont des égaux très, très gros, qui pensent, qui savent tout, qui connaissent tout aussi. Ça, c'est une autre chose. Mais moi, je connais des gens dans la mode qui sont des gens ordinaires. Et, tu sais, je veux dire Chantal Lévesque de Marie-Jean. Tu sais, Chantal, si tu veux la croire, c'est une fille ordinaire. Je vais manger au restaurant avec sa mère. C'est une maman qui est fière de sa fille comme ma maman était fière de son fils. C'est des gens ordinaires. Puis il y en a des gens ordinaires. Mais des fois, on retient juste les gens qui sont plus les bibittes de la mode. Et ça, il y en a des bibittes de la mode. Et les gens aiment ça. Puis même moi, j'aime ça les voir, les bibittes de la mode. Et quand on va voir des défilés, si je vais à New York, j'aime ça voir ces bibittes-là. C'est l'Halloween. Aussi, c'est des gens qui sont audacieux, qui s'assument. Alors, il n'y a pas de problème. L'autre de tes sujets, les voyages. Oui, les voyages. Je trouve qu'on voyage jamais assez. Quand j'étais jeune, j'ai voyagé moins parce que je travaillais vraiment beaucoup, beaucoup. Puis je n'avais pas le budget de voyager non plus. Aujourd'hui, il y a des voyages que je voudrais faire. Mais en étant séparés, j'ai mes filles une semaine sur deux. Donc, ça devient aussi compliqué. Je ne veux pas partir plus que deux semaines. C'est sûr que c'est plus facile de voyager la semaine que tu n'as pas tes enfants. Mais j'aimerais ça aller visiter l'Asie. J'aimerais ça aller en Afrique. C'est sûr que là, avec... Les boulons, on va attendre. Les boulons, on attend un petit peu. Mais je devais le faire comme au printemps prochain. J'adore aller des voyages de chasse, des voyages de pêche. J'étais allé pêcher des gros saumons en Alaska. C'est drôle. Je ne t'imaginais pas dans une chaloupe en train de pêcher. Et pourtant... Moi, depuis que je suis tout petit, je fais de pêche. Tu faisais ça par chez vous? En fait, quand j'étais petit, je n'avais pas de chaloupe. Je pêchais dans les ruisseaux et c'était comme des petites truites de ruisseaux. Moi, des nénés? Non, non, c'était des truites. Ah, des truites! OK. Ils se mangeaient quand même. Mais c'était tout de suite. Ça, c'est incluant la queue et la tête. Mais le feeling était le même. Le feeling pour un petit gars avec sa canne à pêche. Puis j'ai toujours vraiment capoté sa pêche. Moi et mon frère Luc, on adore ça. D'ailleurs, Luc, je l'ai amené en Alaska pour la pêche pour ses 50 ans. C'est quoi? C'est du sockeye à ce moment-là en Alaska? Non, c'est du chinook. Et le chinook, c'est le plus gros. Oui, c'est ça. Notre record, cette fois-ci, c'est mon chum Stéphane qui l'a poigné 52 livres. L'écœurant. Oui, l'écœurant. Tu as la photo pour le prouver, j'espère? Il y a la photo pour le prouver, oui. OK. Le travail, tu l'as mis en dernier. Oui. J'aime ça. Bien, tu sais, je l'ai mis en dernier. C'est peut-être un hasard. Sauf que c'est sûr que tout le reste passe avant. En tout cas, c'est sûr que mes enfants passent avant le travail. Les voyages, bien, c'est grâce au travail si je peux voyager. La mode, bien, ça fait partie un peu de mon travail. Puis la santé, tu sais, je dirais que les enfants et la santé, c'est les deux premiers. Le travail, j'endors ma job. Il y a-tu des moments où tu te dis « je travaille trop, là? » Oui. Moi, il y a des temps où je peux être très lâche ou des temps où je peux être très travaillant. Mais je sais que dans la vie, si je veux avoir quelque chose, il faut que je travaille. Je le sais que ça n'arrivera pas. Ma mère est décédée, mon père est décédé. Il n'y a pas d'héritage qui va arriver de nulle part. Donc, il faut que je travaille. Sauf que là, si t'arrivais quelque chose, en aurais-tu assez pour bien vivre? Non. Tu n'es pas rendu là encore? Non, pas encore, non. Je n'ai pas assez de... Puis il me reste plein de choses à faire. Il me reste plein de choses à vouloir avoir. Je sais que les biens matériels ne sont pas importants, mais je souhaite quand même me racheter un chalet sur le bord d'un lac à un moment donné pour profiter avec mes enfants. Ça, je peux comprendre. Puis avoir du plaisir. Ma carrière va super bien, mais ce que j'aime de ma job, c'est qu'une journée, c'est une conférence. Une journée, c'est mon show de TV. Une journée, c'est une entrevue. Une journée, c'est du styliste. Donc, tout ça, ça fait que les semaines passent vite. Puis c'est le fun. Et ta vraie richesse, c'est les goûts? Ma vraie richesse, ça, c'est mes enfants. C'est mes enfants. C'est... C'est mes enfants, c'est la santé. C'est de prendre du temps aussi, maintenant, d'aller super avec des amis. Peut-être de prendre plus soin de mes amis, ce que j'avais peut-être oublié à un certain moment donné. Puis de prendre soin aussi des gens que je rencontre, de faire plaisir aux gens. Ça, pour moi, là, que ce soit d'un show de TV, que ce soit d'une conférence, je pense que je suis quelqu'un d'assez généreux en temps. Puis, tu sais, même si je dis que c'est de 6h à 9h, ça se peut qu'à 9h30, je sois encore là puis à 10h, moi encore aussi. Puis, tu sais, souvent, les personnes avec moi disent « OK, il faut y aller, il faut y aller». Puis je fais souvent comme « Non, 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 une dernière photo». Je refuse jamais une photo de personne puis de dire bonjour aux gens non plus. Faire une différence dans la vie des gens. Oui, ça fait une grosse différence. Pour nous, c'est pas beaucoup. Pour ces gens-là, souvent, c'est beaucoup. Jean, on est la somme de nos expériences de vie, mais aussi de nos réflexions face à elles. Et ce bloc-là, bien, c'est ça. Je demande à mes invités de me parler de trois moments qui ont changé leur vie et de trois citations qui les décrits ou qui les font vibrer. Le premier de tes trois moments qui ont changé ta vie puis on en a glissé un mot, c'est la naissance de tes filles. Oui. Tu te souviens précisément où t'étais et ce que tu ressentais? Je me rappelle quelle chemise que je portais. T'es-tu sérieux? Parce que j'avais acheté des chemises spéciales. Je savais que c'était des petites filles. Fait qu'elles ont eu chacune... J'avais chacune chemise rose pour les deux petites filles. Donc, je sais exactement quelle chemise que je portais. Je me rappelle encore quand la tête de Ève, ma plus vieille, a sorti avec sa petite broue puis son petit nez de côté, son petit nez troussé Je dirais même la première, je m'en rappelle plus que la deuxième. Moi aussi. Parce que c'est plus marquant. Oui, absolument. La première fois que tu vois la naissance d'un enfant. La deuxième, c'est que t'es déjà passé par là. Oui, c'est ça. Est-ce que t'as eu le coup de coeur que moi j'ai eu avec mes enfants, particulièrement ma première, la deuxième aussi, mais l'espèce de... On se reconnaît dans un enfant puis il y a une connexion qui arrive et qui sera toujours là, dans le fond. Mais se reconnaître, est-ce que je me reconnais physiquement ou tout ça? Puis ça, c'est pas vrai. Je trouve pas qu'ils me ressemblent tant que ça, mes enfants. Mais par les gestes, par sa manière d'être, la plus vieille, la plus jeune, par son petit côté coquin, joueuse de tour. Tu sais, ça, je le vois. Mais tu sais, moi, mes filles, j'ai vraiment... J'ai vraiment une grosse connexion avec elles. Puis tu sais, ils me prennent dans leurs bras. Puis tu sais, je trouve qu'un enfant, c'est tellement bien fait, dans le sens que des fois, même si t'es chicane, mais t'es chicane, tu t'en dis, tu sais, faut pas que tu fasses ça, ça, ça. Puis après, qu'on finit de pleurer, ils viennent te voir puis dire, je t'aime, papa. Tu sais, ça te prouve que t'es un bon papa. Puis ça te prouve aussi que t'as pas juste laissé aller. Tu sais, t'as mis des points. Des balises. Oui, puis ça, je pense que c'est important aussi. Souvent, dans les deux parents, il y en a un qui est plus autoritaire que l'autre. Est-ce que c'est toi le plus autoritaire des deux? Ah oui. Ça doit te briser le cœur, des fois, d'être obligé, justement, de mettre... Parce que quelquefois, aussi, on sert de contrepoids. Tu fais ça. Oui, mais tu sais quoi, de l'autre côté, t'as des facilités. Parce que moi, des fois, je peux juste dire, non, papa, il veut pas ça. Et c'est déjà réglé. Donc, des fois, avec la maman, des fois, c'est plus... Mais tu sais, une maman, c'est une maman aussi. Oui, aussi, c'est vrai. Puis tu sais, des enfants, ils vont toujours... Une maman va toujours être une maman puis le papa ne pourra jamais remplacer la maman. Puis ça, je l'ai compris à partir du jour 1. Puis de l'autre côté non plus. Mais tu sais, pour des enfants, leur maman, c'est tellement important que peut-être d'avoir un côté un petit peu plus... un petit peu plus lousse avec la maman, peut-être que c'est correct aussi. Puis ça fait un juste milieu à un moment donné. Et t'es un père avec un haut taux de féminité. Oui. Tu m'inquiètes quand tu dis ça. Non, mais je... Non, mais je le dis pas péjorativement parce que moi aussi, j'ai été comme ça. Tu sais, je te dirais d'ailleurs une anecdote comme ça en passant. Mon premier enfant... Notre premier enfant, devrais-je dire, je l'ai porté les 6 premiers mois. OK. Parce que quand je suis arrivé dans le bureau du docteur avec mon épouse, elle m'avait dit... Le docteur m'avait dit, M. Rémi, vous l'avez porté les 6 premiers mois. Laissez votre femme me le porter les 3 derniers. Oui, de toute façon, on aime ça le dernier mois qu'il fait pour l'accouchement. Oui, c'est le bruit qu'on veut pas. Oui, c'est ça. Mais tu sais, j'étais tellement impliqué puis c'est correct. Mais je pense que mon rapport avec mes enfants, étant donné justement ce côté très sensible en moi, même féminin, je pense que ça m'a donné quelque chose... En fait, parce qu'on dit qu'il est féminin, mais est-ce qu'il est féminin ou il est juste normal comme un homme devrait être? C'est ça, je sais pas. C'est ça, je sais pas. Tu sais, je veux dire, les deux travaillent, les deux font manger, les deux font le lavage, tu sais. Mais si papa avait été là, est-ce que tu penses que ça aurait changé ton énergie d'une certaine façon? Peut-être que oui, je sais pas. Tu sais, quoi, qu'il y a quelqu'un qui a remplacé aussi, tu sais, ma femme, ma mère était en couple 38 ans avec le même homme, Jerry, qui était là depuis qu'on est tout petit. Donc, il y avait quand même une présence masculine qui était là. Puis lui, il était assez aussi comme ça, assez autoritaire, assez le gars d'armée. Mais ça n'a pas changé ce que moi, ce que moi, je suis. Puis moi, je sais pas ce que je veux être avec mes enfants non plus. Moi, je veux pas faire peur à mes enfants. Je veux avoir du fun avec mes enfants. Mais je veux pas nécessairement devenir l'ami de mes enfants non plus. Éventuellement, je l'espère. Plus tard. Tu sais, mais un ami quand même qui est un père avant d'être un ami. Le décès de ta mère. Oui. T'es orphelin maintenant. Oui, ça, c'est dur. Quand t'as plus aucun de tes deux parents. C'est dur parce que tu te rends compte à un moment donné que c'est toi qui es en haut de la pyramide. C'est vrai. Puis que tes enfants... Puis t'es le prochain. Puis t'es le prochain. Oui, exactement. Puis que tes enfants dépendent de toi. Tu sais, je peux plus appeler ma mère puis dire, as-tu passé deux, trois jours à la maison? Garde des enfants. Garde des enfants. Je l'ai plus, ça. Fait que ça, je trouve ça dur. Je trouve ça dur aussi parce que ma mère, moi, je lui parlais deux, trois fois par jour. Tu sais, ça a été ma directrice de production pendant plusieurs années. Puis elle est décédée avec moi. Fait qu'en même temps... T'étais là, c'est côté. Bien, moi, je l'avais invité pour aller en Floride deux semaines dans la maison du grand-père de mon ex-femme. Ma mère adorait ça. Elle adorait ma femme. Elle adorait sa famille puis tout ça. Et on est arrivé à l'aéroport une heure et demie d'avance. Et là, j'ai dit, maman, on va aller manger au Saint-Hubert. C'est son restaurant préféré. Il y avait une heure et demie pour manger. Elle dit, c'est correct. On s'en va là, je les serre. J'étais avec elle, mon ex-femme, ma fille, la plus vieille. Et tout d'un coup, bang, un AVC qui arrive. Et tout ce que je me rappelle, c'est ma femme qui crie, Carmel! Puis elle est tombée par terre. Puis Carmel, il avait quel âge? Carmel avait 63 ans. Donc, c'était assez tôt. Tes deux parents sont partis de façon subite. Mais ma mère avait eu des problèmes au cerveau avant. Elle s'était fait opérer. Ça avait été super bien. Ça l'a empêché de voyager pendant quelques années. Puis j'avais travaillé très fort pour qu'elle puisse être assurable puis tout ça. Parce que sa passion, c'était de voyager. La dernière année, je l'avais envoyée à Hawaii. Je l'avais envoyée à Las Vegas. Ma femme l'avait amenée en Floride. Puis elle repartait avec nous. Dans le fond, quand tu réfléchis à tout ça, elle a eu une belle mort puis elle est bien. Elle a eu le temps de dire bye à tout le monde. C'est vrai. Elle mangeait dans son restaurant préféré. Puis elle s'en allait en fleurir avec sa famille. Elle était heureuse et contente. D'un autre côté, je n'aurais pas à vivre la maladie de mes parents non plus. C'est ça. C'est comme ça que c'est trop tôt. Mais c'est une maigre consolation, une mince consolation. C'est celle-là que je me donne. Ça te fait quoi de perdre ta mère? C'est un manque. C'est un vide. Tu sais, quand tu es dans ton auto puis tu prends le téléphone, tu fais que « Ah! » Non, c'est vrai. Je ne peux pas l'appeler. Je ne peux pas l'appeler. Sauf que, en même temps, je n'ai pas de remords puis je n'ai pas de regrets. Parce que moi et ma mère, on était comme ça. C'est ça. Vous avez eu le temps de... C'est ce que je veux avec mes enfants aussi. C'est ça. J'ai eu le temps, moi, de l'amener où je voulais l'amener, d'être présent pour ma mère, de se faire... Tu sais, pendant des années, je faisais sa robe pour la portée de Noël. Je l'amener ça en secret le 24 décembre puis elle avait sa robe qu'elle portait. Je l'amener magasiner. Ma mère, j'ai donné... On lui a donné les enfants le bonheur qu'elle n'a pas eu quand elle était jeune. Puis moi et mon frère, on lui achetait même un camion à un moment donné pour qu'elle vienne nous voir à Montréal. On a invité Michel Louvain depuis ses 60 ans qui est venu chanter à la maison à Richemont. Elle était habillée en bleu comme la dame en bleu. Puis ma mère a eu des bons... Tu sais, même à la fin, au finérail, j'avais à Néville-Neuve qui chantait Un ange qui passe à la guitare. Ma mère, qui n'avait pas beaucoup d'argent, aimait beaucoup avoir l'air d'en avoir puis elle aurait été fière de voir tout ça pour elle. Puis ça, je pense que... Tu sais, c'est ça. Je pense que l'envie, c'est de ne pas vivre avec des regrets puis des remords. Puis ça, j'essaie de le faire avec tout le monde, même avec des amis, même avec des chicanes. J'essaie d'avoir rien sur la conscience. Je pense que ça aide. Ça aide, en effet. Le prochain de tes sujets, c'est ta séparation. Tu l'as abordé, sinon je ne l'aurais pas abordé. C'est une partie de la vie parce que c'est comme un changement qui... C'est comme une coupure, en fait, qu'il faut que tu recommences. Et quand ce n'est pas ta décision à toi, bien, c'est plus difficile parce que tu n'es pas préparé. Quand c'est ta décision à toi, ça fait une couple de mois que tu y penses puis que tu te prépares. C'est un peu comme quand tu... C'est un peu la même affaire que quand tu lâches ta job et quand tu te fais congédier. Oui, c'est vrai. Tu te ramasses, qu'il faut que tu te réinstalles. Puis là, je suis en train de me réinstaller, mais comme tu as vu dans mes sujets que la santé en faisait partie. Je me dis tant que j'ai la santé, j'ai tout. Puis je vais réussir. Je le sais que je vais rencontrer d'autres filles extraordinaires. Puis je l'ai déjà rencontré quelques-unes d'ailleurs, mais je ne suis comme juste pas prêt à ça. Mais je ne veux tellement pas non plus refaire ça trop rapidement avec les enfants. Je veux prendre du temps avec mes enfants tout seuls, prendre du temps tout seuls puis après ça, continuer. Moi, ce qui m'a étonné, ce n'est pas tant qu'un couple se sépare parce que ça, ça fait partie des probabilités, mais c'est l'acharnement et je te dirais même pas médiatique, mais des réseaux sociaux sur votre séparation à ce moment-là. Et toi qui es sur les réseaux sociaux, as-tu fermé tous tes ordinateurs puis tu as fait ça va passer? En fait, c'est-tu quoi? Moi, tu as donné que ce n'était pas ma décision puis que ce n'est pas moi qui ai fait aucun mouvement dans cette affaire-là. C'est sûr que c'était une tempête de la manière que c'est arrivé. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais dans la vie, il faut juste que tu y penses avant, surtout quand tu es quelqu'un de public. C'est ça. Il faut juste que tu penses qu'il y a tous ces réseaux-là. Je ne suis pas pour ça loin de là. Quand tu as une face de lapin qui te dit telle affaire puis qui pense que personne ne s'en rend compte. J'en ai eu des gens à un moment donné sur les réseaux sociaux qui ont dit genre, elle dit il a l'air bête, on le rencontre, il n'est pas poli, il est ci et ça. Je ne considère pas que je suis quelqu'un de bête, que je dis bonjour au monde. Cette femme-là travaillait dans un cinéma. Peut-être qu'un soir, je t'allais dire le soir que je venais te brouiller de la soirée. Ça ne me tentait pas de dire bonjour, bonjour, votre robe est belle. Ça se pouvait. Je pense que je t'ai poli quand même. C'est sûr, quand tu te fais planter sur les réseaux sociaux, après tu fais comme c'est ordinaire. C'est ordinaire que les gens s'immiscent. Puis en même temps, vous étiez un couple très visible. Oui, oui. Mais les gens sont portés... Tu sais, j'ai eu... En tout cas, j'ai eu beaucoup de choses positives aussi sur les réseaux sociaux. Des gens qui m'écrivaient sur Facebook puis qui m'encouragent. Moi, je t'ai écrit. Je t'avais écrit des petits mots. Oui, oui, j'en ai eu plein. Puis tu sais, c'est le fun. Tu sais quoi? Il faut se rappeler de ce côté-là. Tu sais, même dans la vie, dans ma vie de couple, je me rappelle des bons moments. J'ai eu 13 ans de bons moments. Ça a coupé comme un éclair, mais j'ai eu des bons moments, j'ai eu des beaux enfants. Ça fait que la vie est bonne pour moi, dans le fond. 50 % du problème vient de nous et 50 % du problème vient de l'autre. J'essaie toujours de séparer ça en deux. Qu'est-ce que tu as identifié de toi sans... Je ne veux pas te rômer trop dans le personnel, mais quelque chose que tu ne feras pas la prochaine fois, peut-être. Ça va paraître bien drôle à dire de même, là. Mais je pense que je vais faire la même chose puis je vais rester moi-même. Tu vas être ce que tu es. Je vais être ce que je suis. Je pense que je l'ai été. Je ne veux pas mettre la faute plus sur l'autre que sur moi. C'est une question que... De toute façon, si tu ne veux plus être avec l'autre personne, bien, c'est correct. Il faut que tu sois assez honnête pour le dire à l'autre personne puis ça s'arrête là. Tu crois encore en la boucle? Oui, je crois encore à l'amour. Est-ce que je crois encore au mariage? Ça, je pense encore un peu. Au début, la réponse, c'est non. Tu sais, je crois encore à l'amour puis tu sais, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Je veux dire, je sors puis je rencontre des filles juste comme pas prêts à me réinstaller tout de suite. Puis il faut protéger les enfants aussi. Tout à fait. Moi, mes enfants vont rester une priorité. Je ne veux pas devenir une nouvelle famille. Je ne veux pas que mes enfants soient toujours avec d'autres personnes. Je veux que ces enfants-là en soufflent le moins possible. puis il ne faut pas que l'un et l'autre se servent des enfants dans une bataille. Non, non. Ça, c'est important. Je pense que des deux côtés, on l'a compris puis je pense que nos filles vont bien grandir. Ils vont grandir le mieux qu'ils peuvent dans cette circonstance-là. dis-toi de toute façon que ce qui leur arrive, c'est ce qui arrive à la majorité des couples. Oui. La minorité, c'est ceux qui restent ensemble aujourd'hui. Mais ce n'est pas si vrai que ça, ça. Parce que, tu sais, plus tard, les enfants, oui, à partir d'un tel âge, mais les enfants de 4 ans et de 6 ans, peut-être plus jeunes, oui, tu as raison, c'est vrai. La plupart sont avec papa et maman. Je pense que tu as raison, c'est vrai. Moi, ce qui me fait le plus de peine quand je me promène, c'est de voir papa, maman avec les enfants. Je trouve que cette unité de belle famille-là des citations, c'est pas parce qu'on n'est pas riche qu'il faut avoir l'air pauvre. C'est ta grand-mère qui disait ça? Oui, ma grand-mère disait ça, oui. Puis c'est vrai, dans le fond. C'est vrai. Puis dans ma famille, la famille de ma mère, c'était tout du monde qui était bien fierpête. Ma grand-mère, 80 ans, encore à talons hauts, puis elle sortait puis elle allait magasiner puis elle s'achetait des robes puis elle les refaisait au complet parce qu'elle ne faisait pas comme elle voulait. Donc, c'est une famille très fière. Puis les frères et les soeurs de ma mère aussi, c'est des fierpettes, c'est des gens qui sont hyper travaillants également. J'avais aussi entendu une autre phrase, je ne suis pas assez pauvre, il faut m'acheter du cheap, il faut que j'achète du bon pour que ça dure longtemps. Ça, c'est plus vrai. C'est plus vrai, même. Moi, je trouve qu'on ne peut pas justifier la qualité de vêtement par son prix. Souvent, on justifie le prix d'un vêtement par sa publicité. Tu sais, vous avez du Gucci, là. Je ne vous dirais pas que mes vêtements à l'aubainerie, c'est la qualité d'un Gucci. Par contre, je ne vous dirais pas que c'est justifié, que la robe est 3 000 et que la mine est 49. Tu sais, il y a un grand bout là-dedans que sa publicité, là. Il y a du magazine. Vous ouvrez les magazines, vous voyez les collections d'Holce & Gabbana dans peut-être dans je ne sais pas combien de magazines. Ça se paye à une page de magazine, c'est entre 5 et 10 et 15 et 20 000 $. Donc, il y a beaucoup d'argent qui est payé en promotion. Ça fait qu'il faut faire attention. Il faut faire les bons choix, en fait. Coco Chanel, dans tes citations, elle avait dit la mode, ça, des modes. Le style, jamais. Oui, et c'est vrai. C'est de garder le style et c'est souvent parce que les femmes ont de la misère parce qu'à l'âge de 17 ans, on peut avoir un chapeau, une broderie, une veste, un jean, un soulier qui est éclatant et ça fonctionne. Rendu à 40, 50, 60, là, il faut peut-être miser moins sur la mode mais garder le style. Et c'est là que... Et c'est là que ton livre va en train de le comprendre. Mais en tout cas, qui va donner des idées de choses à faire et de choses à ne pas faire. La dernière des citations que je l'ai entendue toute ma vie, moi aussi. Pas capable et mort, son petit frère s'appelle « Essaye ! » Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis je le dis souvent à mes enfants, ça. Parce que dans la vie, c'est facile de se décourager. Moi, si tu voyais la première entrevue de télé que j'ai faite à Sherbrooke dans le temps, je ne sais pas si ça tient des anges du matin. À Télé7 ? Oui, ou à CKSH. J'avais de la misère à dire oui et non sans shaker. Fait que si j'avais abandonné tout de suite, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la communication, c'est ce que je fais en grande majorité de mon temps. Puis en mode, c'est la même chose. Puis tu sais, des fois, mes enfants commencent à jouer au soccer puis là, ils ont de la misère puis ils n'aiment pas ça. Puis je leur dis non, il faut attendre. Patiner, c'est la même chose. La première fois, ils tombent sur le cul combien de fois? Il va l'arrêter. Tu patines sa bâtine. Oui, puis il va l'arrêter. Mais là, ils sont rendus bon puis ils sont fiers. Puis c'est là que tu as la fierté de réussir. Ça, c'est quand tu n'as pas été bon au début puis c'est encore mieux. 10 questions en rafale personnalisées pour chacun de mes invités. Je pars de l'invité, je trouve un mot et ensuite, je trouve une question. OK. OK. J'ai choisi pour toi des mots, bien sûr, dans le lexique de la mode ou de la couture, en fait. On va partir avec l'aiguille. Oui. OK. Tu connais l'expression faire passer un chameau par le chat d'une aiguille? Oui. C'est une expression qui décrit quelque chose d'impossible ou de très difficile. Ta résilience, est-ce qu'elle est génétique ou elle est acquise au fur et à mesure? Moi, je te dirais que c'est un mélange des deux. Je pense que c'est des deux. Ça vient sûrement un peu de ma mère et de l'expérience de vie. Puis chaque épreuve nous rend plus résistants, j'imagine? Plus solides? Oui, moi, je pense plus résistants, plus forts. Autant en business que personnel, je pense qu'on apprend des choses puis il faut surtout regarder les bons côtés de la chose. Où tu es le plus dur personnellement ou en termes de business, justement? Moi, je pense plus en termes de business, mais je ne pense pas que je suis dur ni une place ni à l'eau. Non. Tu es fair, comme ils disent. Bien, le plus possible parce que moi, je ne veux rien sans conscience. Non, c'est ça. L'autre de mes questions, le bouton. Oui. Qu'est-ce que de la nature humaine, tu en donnes des boutons? Qu'est-ce qui me donne des boutons? Mettre du gaz dans mon char, j'ai eu ça. Je trouve que c'est une perte de temps épouvantable. Achète-toi une voiture électrique. Oui, mais peut-être que je chercherais les branches un peu partout. Oui, c'est ça. J'en fais pas mal de voitures. Ça, ça me donne des boutons. Mais je parle de la nature humaine. Qu'est-ce que me donne des boutons? Toi qui es fait d'une certaine façon et quand tu rencontres des gens, tu fais... Ils s'enferment. C'est des gens malhonnêtes en fait, ou des gens qui essaient de te faire miroiter des choses plus belles qu'ils sont en étant conscient de ça. Il y a des gens qui peuvent te faire miroiter des choses et qui y croient. Ça, c'est bon. Mais ceux qui te font miroiter des choses en sachant très bien... qui ne pourront pas livrer la marchandise. Ou qui vont juste, eux, en profiter. Ça, ça me donne des boutons. Donc, c'est des profiteurs. Oui. T'es-tu fait voler durant ta carrière? T'es-tu fait avoir? Souvent. Ah oui? Souvent, moi, des boutiques qui ne me payaient pas, qui fermaient, qui se sauvaient pendant la nuit. Beaucoup, 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 beaucoup. Puis je te dirais même, côté production télé, à un certain moment donné aussi, j'ai senti que c'était ça qui se passait puis ça m'a fâché. En fait, c'est un contrat que j'ai amené un producteur et qu'après ça, essayer de m'avoir, je trouve que c'est épouvantable. Maintenant, es-tu producteur de tes propres émissions? Non, non. Moi, je ne t'avais qu'un bon producteur. Ça fait déjà 10 ans, 10, 12 ans que je travaille toujours. Puis c'est sûr que je pourrais essayer d'aller me coproduire ou me produire, mais je fais tellement autre chose que je trouve que pour te produire, ça prend beaucoup de temps aussi et d'énergie. Puis ça, je ne l'ai peut-être pensé. J'ai aimé la mettre ailleurs. Te vois-tu international? Non. Non. Le local, c'est bien assis? Quoique mes collections maintenant à l'aubinerie, j'aimerais ça, entre autres, la collection pour enfants, aller la vendre aux États-Unis, aller la vendre à Dubaï, aller la vendre ailleurs parce que c'est une collection qui est déjà construite et le fournisseur appartient à l'aubinerie maintenant. Donc, pourquoi ne pas le faire? Ça serait facile. Et là, j'essaie de perfectionner mon anglais aussi pour essayer de faire plus de choses du côté anglophone pour ouvrir mes marchés. Mais international, ce n'est pas nécessaire. Ça veut dire que je ne travaillerai plus, moi, 24 heures sur 24 pour essayer d'aller plus loin. Je vais être plus j'ai mes enfants. Ça me prend déjà beaucoup de temps. C'est vrai. Puis je ne veux pas que ça coûte. Troisième de mes questions, un canevas, comme une trame de film. Un canevas aussi, on se sert de ça en couture. Si on adaptait ta vie pour faire un film, ce serait un film du genre Forrest Gump, Donner au suivant, Madame Dodd-Fire ou Le diable s'habille en Prada? J'aimerais mieux, moi, Donner au suivant. J'aimerais ça montrer, puis ce n'est pas toujours ce que les gens pensent, mais de montrer les gens à qui j'ai fait plaisir, à qui j'ai résolu des problèmes, à qui j'ai répondu à des questions qui se posaient, parce que c'est cette partie-là de ma job qui me nourrit le plus. D'ailleurs, tu m'es étonné tout à l'heure quand tu as parlé du psychologique par rapport à la mode. Ce n'était pas une connexion qu'on faisait avant. Si la personne se sent bien en elle, elle va mieux porter un vêtement. Oui. C'est une fibre sensible chez toi, donc l'être humain en tant que tel, pas juste de quoi il a l'air, mais comment il l'est aussi. Bien oui, puis il faut l'assumer aussi, puis ça prend surtout la connexion de l'intérieur et de l'extérieur. Puis je le vois beaucoup avec mon nouveau show qu'à l'âge me donnez-vous, des femmes qui paraissent plus vieilles qu'on essaie de les ramener un peu, et souvent, ils sont jeunes d'esprit, ils sont jeunes, mais l'enveloppe fait qu'ils font vieilles. Et finalement, quand on les rajeunit un peu, on vient de trouver cette connexion-là et le bonheur, le sourire, et la petite étoile dans l'œil qui est importante, c'est ça qu'il faut aller chercher. Moi, j'ai toujours dit que les gens, si vous vous faites dire « t'as une belle robe », vous avez manqué votre coup. Si vous vous faites dire « t'es donc bien belle », « ah, ta robe te fait bien », ça vient en second plan, là, t'as réussi. Dantelle, on dit de quelqu'un qui ne le fait pas dans la dentelle lorsqu'il dit les choses brutalement. Préfères-tu dire une vérité qui fait mal ou un mensonge qui fait du bien? Je dirais la vérité qui fait du mal, mais des fois, il faut juste comme comprendre. Moi, je vois toujours, quelqu'un me demande mon avis sur son look ou sur son allure, je vais aller donner des conseils au maximum que je suis capable d'aller. Si la madame, elle a une joue qui tombe, elle est là, je vais travailler avec, je vais essayer de l'amener vers ses plus pour oublier ses moins. Parce que les moins, c'est ce qu'on voit le tout de suite. Mais c'est quand même une vérité qui fait mal, je dirais, mais qui fait du bien après. Parce que je vais éviter ce que les autres disent en arrière. sans être capable de l'affronter. Fil. Un fil, ça a deux bouts, OK? Oui. Je te pose deux questions, tu réponds à la question que tu veux, OK? Tu peux répondre aux deux aussi. Quel est le fil conducteur de ta vie? Ça, c'est un. Deuxièmement, est-ce que ta vie a déjà tenu qu'à un fil? Bien, moi, je pense que dans le carrière que j'ai, des fois, ça tient juste un fil. Puis il faut comme lâcher un fil pour ne repogner un autre. Puis c'est pour ça que des fois, j'ai comme trois, quatre fils, au cas qu'il y en ait deux qui me lâchent éventuellement. Parce qu'on a tous... Tu sais, tu connais dans le milieu qu'on est, on écrit... Tu sais, j'écris pour le journal. Ça se pourrait que demain, j'écris plus pour le journal. Mon chou, ça se pourrait qu'il ne revienne pas l'année prochaine. Donc, c'est plein de ficelles que j'ai, que je tire en même temps. Puis des fois, je me rappelle des gens qui me disent, si tu travailles bien trop, tu en prends trop en même temps. C'est juste que tu n'as pas le choix. Je n'ai pas le choix. Puis je pense que je suis un insécur de base parce que j'ai été dans une carrière où l'argent rentrait. Il y en a 10 000 qui rentrait, mais il fallait que j'en repaille il y en a 15 000 de l'autre bord. Il fallait que la marge de crédit marche avec... Tu sais, fait que ça, ce côté d'insécurité-là, je l'ai connu, mais je suis capable de le gérer à ce temps-là, mais ça prend plusieurs fils pour pouvoir... qu'il m'en reste toujours. Ça, c'est le côté professionnel. Mais sinon, personnel, ta vie n'a jamais tenu qu'à un fil? Non. Jamais. J'ai même déjà eu un fil d'enfant. J'ai eu une cicatrice d'enfant à l'âge de 5 ans. Je te fais... 13 points de suture, je suis rentré d'une fenêtre de la cave en crazy carpet. J'avais dit à ma mère à l'époque, maman, pourquoi ils ne font pas le fil beige? Je voulais faire le fil noir. Il faut que ça matche. Oui. OK. Puis, le fil conducteur de ta vie? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui t'anime? Il y a quelque chose, là. Bien, le fil conducteur de ma vie, c'est d'avoir du fun. Bien, c'est ça. Je pense que c'est ça, d'avoir du fun, d'être capable de me payer du fun aussi. Maille. Autre mot de couture. On est toujours aussi fort que le plus faible maillon de sa chaîne. Tu connais ça, hein? Oui. Quel est l'aspect de ta personnalité qui est le plus fort et celui qui est le plus faible? Le plus fort, c'est que je pense que je suis quelqu'un déterminé. Le plus faible, c'est sûrement mon côté de la mémoire. Tu n'as pas beaucoup de mémoire? J'ai zéro mémoire. Je ne reconnais pas le monde. Je ne me rappelle pas de leur nom. Puis, je leur dis tout le temps... C'est qui en ça? C'est quand on est dans le monde? Je leur dis tout le temps... Bien oui. Puis, même quand je m'en vais dans des soirées où je suis supposé de connaître 90 % des gens, je ne reconnais personne. Moi, si tu as changé ta coupe de cheveux, le gars du dépanneur, je ne sais pas si tu travailles à faire mes essais. La semaine d'après, je ne reconnais plus. T'es-tu un déficit d'attention? Sûrement. Sûrement. C'est sûr, sûr, sûr que j'ai ça. OK. Patron. C'est un patron, on se sert de ça pour reproduire exactement le même morceau tout le temps. La routine est-elle ton ami ou ton ennemi juré? Je te dirais partiellement mon ami, mais je n'en ai pas de routine dans ma vie. Puis, je n'en veux pas de routine non plus. J'ai une certaine routine. Il y a une chronique qui revient ainsi. Mais je ne voudrais pas de routine. Je ne serais pas capable d'avoir de routine, moi, tout le temps, chaque semaine, la même affaire. En rafale. En fait, je serais capable d'être obligé à faire quelque chose aussi. T'es obligé de travailler jusqu'à telle heure. Un deadline, genre? Oui. Ça, c'est plate. Il faut que je reste jusqu'à 5 heures. J'aime ça pour partir à 3 heures, puis le dernier, à 10 heures. Pièce, celle où tu passes le plus de temps chez toi? Ce serait drôle de dire ma chambre à coucher, mais je pense que c'est ma chambre à coucher. J'ai une belle TV dans ma chambre, par exemple. Poche, dans quel domaine n'as-tu vraiment aucun talent? Dans le chant. T'es pas bon? Non. Je chante bien. Je suis content que je baisse la radio. Tu chantes bien dans la douffe. Oui, puis encore, je ne m'essaie pas. 10, rebord. Une partie en saillie, parfois ajoutée, bord de quelque chose. T'es sur le bord de quoi, Jean? Je suis sur le bord d'être heureux. Puis je suis sur le bord d'avoir du fun, puis de... Je ne te dirais pas d'aimer les vies parce que j'aime déjà la vie, mais je suis le bord de me replacer, c'est ça. D'en profiter un peu plus. Oui, exactement. C'est le bout que je remercie mes invités en parlant des différentes choses qu'ils font dans leur carrière et toi, t'en as tellement. Quel âge me donnez-vous diffusé les lundis à 11h30 et 22h30 sur Canal Vie? Oui. Dieu qu'on a critiqué ton émission au début. On l'a critiqué avant puis quand ça a commencé. Mais moi, je restais calme parce que je savais comment mes femmes étaient heureuses. Je n'en avais huit de tournées. Donc, je me disais, attendez de voir le show puis finalement, c'est exactement ce que ça a fait. Puis on a été... Tu sais, on est le show numéro un à Canal Vie. On a été doublés en nombre d'émissions par la suite. Fait que tu sais, je me dis, regarde, c'est-tu quoi mon show à quatre mois puis les gens le connaissent comme s'il y avait dix ans. Fait que je peux toujours aller contre ça. Puis c'est le plus thérapeutique de tes shows, on peut dire. Oui, oui, oui. Collection Hommes et femmes et Roldi dans les magasins La Benry. C'est ta première collection? C'est ma... En fait, j'ai commencé l'année passée pour les collections des fêtes. C'était la première pour femmes. Ensuite, il y a la petite fille qui a été ajoutée au printemps. Et là, il y a l'homme qui a été ajouté à l'automne. Et là, c'est ma deuxième collection pour les fêtes, femmes, hommes et enfants. Il y a aussi le parfum, haute couture et sur mesure qu'on peut acheter chez Jean Coutu. Oui, Jean Coutu, il y a pris dans plusieurs pharmacies. Et ça, ça a été le fun parce que ça faisait longtemps que je pensais avoir ma fragrance. Et tous des aéreux rêvent d'avoir sa fragrance. Et je suis allé à Grasse sur la Côte d'Azur pour faire ça. Tu me choisis taille. Bien, je l'ai faite vraiment avec les essences. On l'a fait, on a senti, on a recommencé, on a ressenti. Et finalement, je suis super fier. C'est deux parfums qui sont complètement différents également. Il y en a un qui est plus floral. Un plus sucré, l'autre plus floral. C'est pour hommes? Non, pour femmes. Pour femmes? Pour femmes. Et sur mesure, plus sucré, caramel, chocolat. Puis les hommes, éventuellement? Éventuellement, mais ça ne presse pas. OK. Le son de style, le livre. Tiens-le donc pendant tes mains pendant que j'en parle. Oui, mon bébé. Alors, comment avantager sa silhouette collaboration de ta soeur Chantal. Oui. Chantal Héroldi. Il est très fort là-dessus. Photo aussi de Julien Faugère. C'est publié aux éditions Flammarion au Québec. C'est en vente un petit peu partout. Puis sincèrement, comme je l'ai dit, peut-être que vous l'avez manqué au début de l'émission, mais vraiment, là... Wow! Je pense que ça va être un beau cadeau. Oui, absolument, dans le temps des Fêtes. À dessous du sapin de neige. Je veux dire à nos téléspectateurs que si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez communiquer avec nous de différentes façons. D'abord par téléphone à 450-973-8005, sinon par courriel info arrobas tvrl.ca. Si vous voulez revoir des portions de l'émission ou l'émission en entier, bien, sachez qu'elle est sur tvlaval.com ou sinon sur le fil YouTube à On n'est pas pressé. À chacune des fins de mes émissions, j'ai choisi une citation qui me fait penser à mon invité encore et bien sûr, j'ai été fouillé dans le lexique des grands couturiers français. J'ai trouvé Yves Saint-Laurent. T'as-me Yves Saint-Laurent? Oui, tout ce qu'il fait pour la mode, c'est très bien. Et c'était, à quelque part, l'élève de Christian Dillard. Il s'est illustré, il est décédé d'ailleurs en 2008. Et écoute, je pense qu'on se l'est dit au début de l'émission, sa citation. Quand on se sent bien dans un vêtement, tout peut arriver. Excusez-moi. Tout peut arriver. Un bon vêtement, c'est un passeport pour le bonheur. Dans le fait, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, un bon vêtement, c'est ta confiance. Si t'aimes comment t'es habillé, tu te regardes dans le miroir et tu te dises, « Hey, regarde, je suis prêt à affronter ma journée. » C'est à ça que ça sert, le vêtement. C'est pour ça, le gars de l'église, l'avocat, tout le monde est habillé de manière différente pour te donner justement cette impression-là, cette force-là. Tu dirais quoi aux gens par rapport à l'habillement en conclusion de cette émission? Moi, je dirais que peu importe les tendances qu'ils pensent, ce qu'on vous suggère, il y a une chose qui est importante, c'est de rester confortable. Le confort doit être là. Donc, on est confortable à le porter et on est confortable aussi en dedans du vêtement. Ça, c'est important de ne pas se laisser imposer des choses. De se laisser, par contre, des fois, proposer des choses, ça peut être intéressant pour avoir un éventuel changement ou une évolution aussi. Puis, peux-tu aller en magasin puis vraiment trouver quelque chose qui va radicalement changer mon loup ou je vais être un peu dans la mouvance de tout ce qui se fait? Oui, mais pour le faire, il faut que quelqu'un te guide des fois, soit un conseiller, conseillère avec qui tu as confiance aussi de travailler et qui va te suggérer autre chose que tu n'es pas habitué de choisir. Pas magasiner avec ta mère ni avec ta fille. Oui, ça, tu le dis dans le livre. Parce que sinon, le look ne changera pas. Est-ce que c'est important de changer de look? Non. Il faut juste le faire évoluer. Quand on regarde nos vieilles photos de 20-15 ans, on dit tout le temps, il n'y a pas personne qui m'a l'air dit que ça fait partie de la mode aussi. Puis aussi, on n'avait pas l'air fou, c'était ça. C'était ça. C'est pour ça. Il faut l'accepter. Aujourd'hui, ce qu'on a l'air, dans 10 ans, quand on va nous regarder, on va sûrement trouver des défauts. Ça fait que ce n'est pas grave. On se sorte, donnes-tu rendez-vous dans 10 ans? On pourrait. On pourrait, oui. Jean-Roddy, merci beaucoup. Merci à toi. Merci de cette belle heure passante à compagnie. Je vous remercie d'ailleurs de regarder cette émission-là à chaque semaine. Je vous invite à notre prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501